Merci d'être avec nous sur ANN24 pour cette nouvelle édition de Face à Face. Face à Face reçoit aujourd'hui l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konambani, qui fut aussi président de la BCAO, la Banque Centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Nous allons parler avec lui de la situation politique en Côte d'Ivoire. Les élections auraient dû se dérouler déjà depuis 2005. La date du 30 novembre 2008 a été retenue pour la tenue de ces élections. Nous allons aborder toutes ces questions avec M. Charles Konambani. M. Charles Konambani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous êtes parti du gouvernement de la primature ivoirienne en 2007, en mars 2007 exactement. Comment avez-vous vécu ce départ ? S'il s'agit de vous dire le jour où je partais, comment je me sentais ? Je me sentais comme quelqu'un qui avait accompli un devoir. Mais j'ai dit à cette époque que j'avais l'impression d'avoir accompli ma mission. Mais en même temps, j'avais conscience que ma mission n'était pas terminée. Voilà mon état d'esprit. Depuis lors, j'ai pris du recul par rapport à cette responsabilité qui était importante et qui était prégnante. Je me suis investi totalement pour mon pays, pour l'aider à avancer vers la sorte de crise. Et depuis lors, j'ai pris du recul, mais je reste attentif au processus de sortie de crise, car c'est une affaire qui concerne tous les Ivoiriens. Au-delà de tous les Ivoiriens, tous les Africains, et en particulier les Africains de l'Ouest, compte tenu de la place de ce pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Vous avez parlé de mission. Vous arrivez à la tête du gouvernement ivoirien en février 2005, si je me souviens. En décembre. En décembre 2005, à la suite d'une résolution de l'ONU. Vous êtes désigné pour mener cette transition. L'une des missions qui vous a été confiée était d'organiser des élections avant la fin 2005. Ce qui n'a pas été le cas, comment pouvez-vous alors dire aujourd'hui que vous avez accompli votre mission ? Ce n'était pas ça, l'une des... Les élections étaient l'étape finale d'un processus dont j'avais la chance. Vous savez, s'il s'agit de nommer un premier ministre pour organiser des élections, c'est très facile. Organiser des élections, ce n'est pas ça qui est compliqué. C'était un pays en crise. Pour organiser des élections dont le résultat ne soit pas contesté, il faut accomplir un certain nombre d'actes préalables. Dans un pays en crise. Dans un pays divisé. Dans un pays où la confiance avait fui tout le monde. Dans un pays qui sortait d'une rébellion. N'est-ce pas ? Qui sortait d'une rébellion. Où, effectivement, des compatriotes avaient pris des armes contre un pouvoir établi. C'est un pays qui était totalement déstructuré. Malgré les efforts qui avaient été faits par le Premier ministre d'Iyara à la suite de Marcoussi, il y avait encore de graves problèmes. Et vous parlez d'élections. Les élections étaient l'aboutissement d'un processus qui devait commencer par l'identification des populations, le désarmement, faire en sorte que le pays soit réunifié et rétablir la confiance dans les Ivoiriens, normaliser la situation, redéployer l'administration sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez que les tâches préalables étaient plus nombreuses que le fait d'organiser une élection. Et justement à propos de cette tâche préalable, vous avez parlé d'identification. Les audiences foraines, par exemple, que vous avez tenté d'organiser n'ont pas pu se tenir. Vous avez parlé de la démilitarisation, du désarmement, ça n'a pas été fait. Vous avez parlé de la réunification du pays, ça n'a pas été fait non plus. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez accompli en deux ans ? Si vous avez de l'humour, comme moi, je ne vous aurais dit rien. Et pourtant, je n'en ai fait beaucoup. Parce que imaginez-vous que tout ça, ce n'est pas de la génération spontanée. Il s'agit donc d'avoir en charge le sort des populations. Quand vous parlez d'identification, imaginez-vous que c'est un processus par lequel il faut donner l'identité à tous les Ivoiriens et qui, depuis longtemps, n'ont plus la preuve qu'ils sont Ivoiriens. Ou même certains qui sont tout simplement des humains. Quand vous parlez d'audience foraine. Depuis longtemps, beaucoup d'Ivoiriens n'avaient plus le seul acte, le premier acte d'état civil. Il fallait faire tout cela. Et pour faire tout ça, il ne s'agit pas de dire, je vais faire des audiences foraines, puis je vais en faire. Il y a tout un travail préalable. Alors, l'écume des choses, il ne faut pas s'arrêter à l'écume des choses. Il y a tout un processus, tout un travail préalable. Car j'imagine, vous ne pensez pas, que je suis allé m'asseoir là pendant 15 mois et que je n'ai rien fait. Non. Nous avons beaucoup travaillé. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez parlé des audiences foraines. Il faut les organiser. Elles n'ont pas pu se tenir finalement. Elles ont essayé, vous avez essayé de les mettre en place. Oui. Mais elles ont été bloquées. Il y a même eu un moment donné de violence. Elles ont été bloquées. Elles ont été bloquées. Comme elles n'ont pas pu totalement se tenir, je crois. C'est un processus. Un processus ne se juge pas comme ça. Il se juge à travers le temps. Et c'est un processus long. Et qui doit aboutir aux élections. Mais ce n'est pas important. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Les Ivoiriens jugent. Croyez-moi, les Ivoiriens n'étiraient pas d'accord avec vous si votre position est de dire que le Premier ministre Badi n'a rien fait. Ce n'est pas leur opinion. Leur opinion est totalement l'inverse de ce que vous pouvez dire. On en a fait beaucoup quand il s'agit de ramener les Ivoiriens à un processus de paix. Et c'est ce que nous avons fait. Pourquoi vous ne dites pas, par exemple, pendant que vous arriviez, les Ivoiriens n'étaient... Les leaders politiques ne se parlaient pas. J'allais y venir. Mais venez-en. Soyez positif. L'un des résultats qu'on peut vous attribuer, c'est au moins d'avoir ramené la confiance, d'avoir ramené... L'élément essentiel. À se parer... L'élément essentiel. L'élément essentiel. Ce qui était bloqué depuis... L'élément essentiel. Depuis un certain temps. Vous n'insisterez jamais assez sur l'importance de cet élément. La confiance en plus. Et c'est à partir de cette confiance rétablie que tout peut se faire. Vous avez dit vous-même. Vous avez essayé d'organiser des audiences pour nous. Quand vous dites essayé d'organiser, vous avez dit que vous avez mis en plan tout un procédé, tout un appareil des hommes que vous avez mis en mouvement. N'est-ce pas ? Des juges que vous avez mis en mouvement. Etc. Etc. Et des médecins que vous avez mis en mouvement. Pour surveiller ce système. Des militaires que vous avez mis en mouvement. Des gendarmes. Etc. Etc. Oui. Tout cela ne sera possible. Il n'y aura au bout que si la confiance revient. entre toutes les parties prenantes de toutes les populations. Et voilà pourquoi il n'est pas juste de dire que vous avez tout fait, vous n'avez rien fait. Mais ça c'est une position de journaliste. Je comprends parfaitement. Mais je ne vais pas vous laisser dire ça. On va aussi aborder. J'ai parlé du blocage tout à l'heure des audiences forèles. Beaucoup ont attribué ce blocage aux partisans du président Bagbo. Je vais en venir à vos rapports de travail avec le président Bagbo. Quels étaient ces rapports ? Est-ce qu'ils étaient cordiaux ? Comment s'est passée cette collaboration entre vous ? Bon. Les rapports humains ne sont jamais linéaires. Nous avons eu de bons moments de collaboration. Nous l'avons bien travaillé. Et je crois que le président lui-même a eu l'occasion ici et là, à cette époque, d'apprécier nos rapports. Nous avons beaucoup avancé, vous savez. Nous avons beaucoup avancé pendant les 15 mois. Nous avons beaucoup avancé. Vous avez utilisé vous-même l'expression de tandem. Oui. Et qu'il fallait pédaler. Pour un tandem, il faut bien que les deux personnes pédalent en même temps. Tout à fait. Est-ce que c'était le cas ? Il fut un moment où on a essayé de pédaler ensemble. Et parfois, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des moments où le président lui-même a dit que la pente était ardue. Donc il y en a un qui pédalait plus que l'autre. Et puis il y a eu des moments où l'un d'entre eux pédalait à contresens, pour rester dans la métaphore. Au revoir. Au revoir.